hello bienvenue sur ma chaîne encore une fois pour un test de shmup toujours très très à la mode papa gaming donc environ 300 jours après tout le monde je vais enfin ouvrir mon esp ready donc ce qu'on pourrait se faire on pourrait se faire ce qu'on pourrait se faire mon idée là bien sûr je le teste après tout le monde j'ouvre la boîte et tour à faire ça tranquille maintenant que c'est plus la hype que la mode est passé on va pouvoir faire ça détendu j'attendais de désirer le jeu en fait et ça y est là ça a commencé un petit tir donc ce qu'on va faire je vais faire une petite partie arcade original on va je vais enregistrer ça et après on va lancer ça donc je connais un peu les jeux m2 je pense que le jeu va être sensiblement identique mis à part que l'habillage autour il va y avoir tout un tas d'informations intéressantes peut-être de nouvelles fonctionnalités avec ce portage et c'est la première fois que ce jeu qu'elle est portée donc quel événement moi qui avait fait des séries de vidéos sur tous les jeux cave sortis à ce jour et ben voilà mes données sont déjà obsolètes à l'époque elles étaient juste mais voilà ce jeu enfin été porté et je me devais de pas le rater donc allez on se retrouve tout de suite pour ce comparatif et ce petit test en mode papa gaming votre âge en direct allez c'est parti on débliste encore des jeux sur cette chaîne des jeux neuf ou donc espra des e sans plus attendre nous allons ouvrir ce jeu depuis le temps que j'avais envie de le faire ça y est aujourd'hui je me jette dans le grand bain soyons fous soyons fous quelques actes un petit peu fou sur cette chaîne voilà là cet homme est fou il ouvre il défait ses jeux il est sort des blisters ça y est elle a perdu un quart de sa valeur trois quarts de sa valeur ouais bon on peut profiter du superbe artwork ça c'est clair regardez moi ça on se fout pas de notre tronche chez m2 au niveau des boîtes alors le jeu se promenait évidemment un petit report de l'artwork sur le disque ça ça fait toujours plaisir 1 une notice en couleur bon elle est en japonais certes mais purée que c'est joli quoi un petit feuillet on sait beaucoup dire une notice 1 mais c'est en couleur qu'est ce qu'on a comme fu à aller regarder jaquette alternative celle ci est pas mal seul sur le pas dégueulasse non plus franchement j'aime bien les deux en fait mais je vais je vais quand même garder celle qu'ils ont choisi de base puis j'aime bien le bleu du plastique je trouve je le trouve qu'ils font puis ça sent ça sent le le mint vous sentez allez on va tester tout ça quand même parce que là c'est quand même un jeu il faut bien se le rappeler Bienvenue chez papa gaming dans cette vidéo sur le jeu esprady esprade esprade prononcez le comme vous voulez je m'en fous donc nous sommes partis pour ce jeu donc là sur ps4 est et il existe aussi la version switch pour la première fois qu'il sort sur console depuis sa sortie arcade à l'époque je ne me souviens plus la date enfin bon il s'est il a fallu attendre très longtemps et grâce au studio m2 nous l'avons enfin donc le jeu j'ai essayé tous les modes donc en un premier temps on va regarder un peu ce qui se passe du côté du mode arcade avec le arcade mode arcade normal arcade challenge arcade aux ari ensuite de l'autre côté il ya l'arcade plus super easy custom et le mode spécial room dont on se tape complet il ya une galerie d'image et le manuel du jeu on va commencer passe par se faire un petit one credit dans la version arcade normal du jeu donc le portage du jeu de base que l'on avait un arcade à l'époque il ya trois personnages donc vous pouvez tester ce que vous voulez selon les préférences des capacités des personnages le seul truc à savoir c'est que l'ordre des trois premiers niveaux est prédéterminé par le par le choix du personnage je vais essayer de ne pas trop mal jouer tout en commentant à la base j'avais j'avais hésité je m'étais dit je pourrais faire une partie de le mieux fait possible que j'enregistrerai et que je commenterai par la suite mais je me suis dit que aïe voilà 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 à se lancer un défi de commenter en même temps mais je vous le déconseille franchement sur ce genre de jeu c'est c'est trop difficile de se concentrer alors ce que j'ai prévu de faire comme comme j'aime beaucoup ce jeu j'essaierai de faire un road plutôt pas mal que je vous diffuserai par la suite là c'est vraiment pour vous présenter le jeu donc à la limite c'est pas plus mal que je meurs assez rapidement bon le jeu il faut une petite demi-heure pour le faire en entier voilà alors de base quand tu commences le jeu tu as trois crédits et au fur et à mesure que tu fais des essais et t'en rajoutes 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et à partir du 9ème tu as le mode freeplay qui arrive donc pour celui qui veut faire tout le tour du jeu en crevant 250 fois c'est possible ils ont quand même prévu mais au début ils se sont dit bon on va essayer de faire faire un effort aux gens en limitant le nombre de crédits au départ mais voilà après faire finir le jeu en freeplay ça n'a aucun intérêt sur ce genre de jeu après on peut tout faire un peu on peut se donner cinq crédits on veut on peut se dire qu'on fait le jeu en moins de crédits possible on peut se donner le challenge du one cc on peut faire du scoring il y a énormément de façon de jouer à ce genre moi pour le moment je suis plutôt en mode survie donc le système de scoring alors évidemment plus tu survis plus tu tue d'ennemis rapidement tu peux le lit chez un peu les parties des boss plus tu vas faire du score mais c'est pas c'est pas la façon essentielle on va parler du on va parler du gameplay aussi bien sûr qu'il a un gameplay très riche ce test brady on va parler du design mais je trouve que ces adolescents dotés de pouvoirs surnaturels ouais ça fait un peu akira ça rappelle un peu cette époque là et ils affrontent une armée hyper technologique des chars des avions voilà donc l'ambiance est vraiment sympathique l'histoire franchement je m'en tape c'est des adolescents qui ont des pouvoirs psychiques et qui fritent des une armée entière plus d'autres amis aussi avec des pouvoirs psychiques bon voilà ça on s'en fout un peu entre guillemets bon je vais refaire un crédit non mais le pire c'est que voilà je suis dégoûté je joue 100 fois mieux que ça mais enfin bon c'est bon passons c'est pas grave je vous ai promis que je vous mettrais un bon run c'est juste que là le temps que je cherche mes idées en fait je ne suis pas concentré sur le jeu c'est pas possible du coup on va se faire 2-3 crédits quand même le temps je vous explique tout donc pour la musique et les graphismes moi j'adore ce style style un petit peu mini tarot technologique avec des alors c'est vrai ça avait choqué à l'époque et le sprite principal c'est un humain qui vole ça change un peu mais honnêtement tu t'habitues très vite à pu le voir voilà donc le gameplay évidemment comme tous les caves tu tapotes ça fait un tir un tir comme ça et tu te déplaces rapidement et si tu laisses appuyer ton tir va se transformer alors sur les personnages il va soit se concentrer soit devenir large enfin ça dépend vraiment des persos après il existe un deuxième bouton donc la petite charge tout en bas à gauche vous voyez il y a un certain nombre donc ça c'est un tir intermédiaire tu peux envoyer un peu plus de patates avec ce personnage ça fait que c'est centré mais tous les personnages n'ont pas ce système de tir centré il y en a c'est plus large voilà et ensuite il ya un troisième tir ce qu'on appelle le voir barrière donc celui là c'est là c'est la barre verte qui est situé juste à droite donc cette barrière voilà je l'utilise là elle permet de faire du bullet cancel et de déclencher un gros tir c'est entre guillemets notre smart bomb notre sauveur alors ce qui se passe c'est que quand la barre est vide il faut la remplir alors les items que libèrent les ennemis vous voyez des p au début c'est ce qui va te donner la puissance de ton arme et quand ta puissance elle est au maximum les ennemis vont libérer des des espèces de têtes rouges que tu voilà là voilà ce que je viens de choper c'était trop j'ai fallu en accumuler 200 la première fois et au bout de 200 quand tu vas tuer d'autres ennemis ça va libérer des énergies des réserves d'énergie donc autant dire qu'il faut bien jouer et en plus de ça quand tu vas avoir cette libération d'énergie ça va pas durer très longtemps donc il faut vraiment comment dire être vigilant pour réussir à choper cette énergie donc c'est assez rare on va dire entre guillemets voilà donc là j'avais perdu de la puissance le boss m'aura donne de la puissance voilà et une fois que tu as eu ce palier à 200 après il faudra arriver à 300 enfin c'est assez assez dur de faire le plein d'énergie donc ça se gère si tu veux faire du one cc faut vraiment gérer finement cette barre le mieux c'est de la garder pour vraiment les moments difficiles et et entre guillemets gérer les les premiers stages sans y toucher en mode en mode spartiate on va dire je vous expliquerai par la suite ce mode donc on va aller au bout de ce crédit après on va on va voir les autres features du jeu parce que l'ajout de m2 c'est très intéressant vous allez voir ils ont ajouté tout un tas d'autres modes là j'ai surtout joué pour vous montrer un petit peu le jeu pour ceux qui connaissaient pas après on va voir les spécificités parce que là là vous avez vu le jeu d'arcade originel mais ils ont prévu plein plein d'autres choses donc là on va s'arrêter là et j'ai mal joué exprès je jouerai mieux à l'occasion vous enregistrerez mon run bien fait mais sans commentaire ou alors en commentaire off par la suite j'ai quand même rentré la cinquième place bon enfin en jouant comme un comme un pied c'est pas grave on n'est pas là pour ça donc ça va s'enregistrer on va aller voir ce qui se passe dans le mode arcade challenge et arcade ozaraï parce qu'ils ont rajouté des modes super cool le mode arcade ozaraï qu'est ce que c'est voyez donc là j'ai des médailles donc ce mode et j'ai des endroits où j'ai pas de médaille il te propose de refaire les endroits où tu es mort et d'essayer de les passer donc par exemple j'ai du mourir à cet endroit là tout à l'heure et le jeu me propose entre guillemets une seconde chance est ce que je vais cette fois ci voilà donc là je les réussis j'ai réussi le petit challenge ça ne dure pas longtemps donc ça c'est pour t'apprendre à jouer et à déjouer les moments que tu as eu difficile alors là j'ai obtenu la médaille d'or on va retourner sur le boss donc j'ai dû mourir dans cette salle donc on peut utiliser le guard barriere mais en général j'essaie de le faire sans bon là j'ai raté qu'est ce qui se passe j'ai raté hop j'ai un petit rewind et le jeu me laisse la possibilité de retenter ma chance et ce coup là peut-être de trouver la parade le chemin qui me permettra de de battre le boss voilà donc là j'ai réussi donc j'enregistre une petite médaille d'or voilà donc là c'est tous les endroits où je me suis raté allez on va prendre sur le boss 2 alors j'ai dû rater alors c'est des passages sur le coup quand tu y arrives après tu es content mais tu dis mais comment j'ai fait pour mourir la première fois et là tu apprends en fait tu apprends les patterns donc ça c'est vachement sympa c'est vachement sympa mais on va aller voir le mode arcade challenge on est toujours centré sur le mode arcade et là on nous propose deux choses donc moi je prends mon personnage regardez là il y a des médailles un peu partout donc tu peux choisir toutes les parts toutes les portions du jeu tu peux le faire en entier tu peux faire un plein de jeux par exemple je vais choisir le stage 1 alors tu as le training spartiate normal training on va essayer les deux on va essayer l'entraînement normal donc c'est c'est un mode d'entraînement sur l'arcage ce n'est pas du tout à une challenge ça porte très mal son nom en réalité vous allez voir c'est un mode d'entraînement donc à chaque fois que je vais me faire tuer je vais je vais avoir un rewind sauf que alors le mode normal te permet d'utiliser le board barrière et le mode spartiate ne te permet pas par exemple je vais me faire toucher paf qu'est ce qu'il se passe j'ai un essai et 30 j'ai 39 essais et un essai particulièrement sur cette zone donc là je vais le je vais le passer alors bien sûr pour avoir une bonne note au challenge global il faut ne pas mourir alors si tu meurs pas l'argent si tu meurs une fois le bronze tu meurs deux fois et après ça n'est rien du tout donc admettons je me refais toucher j'ai 38 essais avec un essai de board barrière une autorisation de board barrière au démarrage si j'ai bien compris en tout cas j'ai 40 essais pour faire pour faire le niveau allez on va se mettre en mode je vais prendre le boss du stage 2 en entraînement spartiate alors qu'est ce qui se passe vous allez voir qu'on a beaucoup moins d'essai et je n'ai pas droit au board barrière alors bon je joue admettement je joue je me fais toucher allez tac donc là j'ai que 19 essais et je n'ai pas le droit d'utiliser la garde dans ce niveau là voilà donc là il va falloir que l'entraînement a été réussi donc on me refait faire un essai alors je n'ai pas compris alors c'est vrai que je n'ai pas toujours tout compris mais même quand tu réussis voilà il faut que je le réussisse trois fois pour le valider on va dire quand je suis mort ici j'ai bien compris alors que l'autre c'est une seule fois donc si je le réussis trois fois c'est bon j'avance voilà donc si vous voulez c'est un nombre de fois à réussir à chaque échec donc en spartiate tu dois réussir trois fois ton échec et en normale une seule fois voilà donc là le boss va évoluer tout ça donc vous avez compris le principe maintenant on va aller voir le mode alors le mode custom et le mode super easy le mode super easy c'est un mode super facile comme son nom l'indique donc le jeu va être en mode hyper facile pour preuve la première fois que j'ai fait ce mode j'ai terminé le jeu en un crédit je crois donc c'est pas celui-là qu'on va faire on va aller dans le mode custom le mode custom te permet de tout paramétrer et alors il y a énormément de paramètres alors figurez-vous que les paramètres sont en en japonais évidemment en option setting donc là si tu veux tu peux paramétrer tous les niveaux de difficulté sauf le mode super easy qui a un mode à part donc tu vas easy normal hard very hard après tous ces autres paramètres là donc il y a les extend le nombre de vie tout un tas de choses mais tu peux même mettre les bugs de son de la pcb d'origine enfin c'est très poussé tout ça tu peux le trouver sur internet traduit quelque part donc bon ok c'est sympathique mais moi je vais m'attarder plus sur le mode arcade plus donc ça c'est vraiment un rajout de la part de m2 un rajout sympathique donc on a le jeu en mode normal mais 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 parce qu'il y a un petit mais on va faire comme si on allait jouer à apparition d'un quatrième personnage typiquement Kev pour ceux qui connaissent les jeux Kev avec une espèce de petite fille poupée donc c'est le nouveau personnage et tu peux aussi bien sûr paramétrer les les nouvelles musiques et tout mais ça bon j'en avais pas parlé voilà donc le nouveau personnage ce nouveau personnage sa particularité donc déjà c'est c'est le quatrième perso que j'ai jamais vu Alice Master le truc c'est que ces tirs sont différents mais surtout par rapport aux autres personnages le stage par lequel elle commence ses trois premiers stages sont dans un ordre aléatoire d'accord alors que les autres tu sais on va dire dans quelle heure tu vas commencer là non voilà en plus elle, elle concentre la puissance c'est à dire que le tir il est pas forcément il est évasé au début mais plus tu restes appuyé si j'emploie mon tir secondaire entre guillemets je me fais mal ça va rassembler le tir dans une zone centrale donc c'est un gameplay un petit peu différent donc c'est bien ça apporte un peu de fraîcheur au titre on voit qu'il y a c'est pas qu'un portage il y a du travail qui a été fait chez M2 énormément de travail sur cette adaptation et histoire de contenter même ceux qui connaissaient le jeu par coeur je veux dire ça n'a rien à voir c'est pas de la simple émulation parce qu'ils ont vraiment pour vraiment pousser le bouchon donc notamment avec cet ajout bon là je joue comme un pied parce que je je commande pour vous et donc mais celui-là promis je mettrai je mettrai des vidéos bon là je joue vraiment une merde donc vous avez remarqué qu'on peut faire des boulet de cancel en libérant certains bonus sur certains ennemis c'est un facteur à prendre en compte aussi il n'y a pas que le bord barrière qui le permet donc il a une bonne puissance de tir ce personnage mais ça reste pas spécialement facile on va essayer de bien jouer avec cet Alice Master bien sûr il y a des gens qui ont déjà scoré le jeu fait des one credit tout ça mais là on est là pour s'amuser puis c'est tellement sympa comme je meufs du vrai shoot them up avec toutes les options possibles et imaginables moi je me barre sur ce genre de jeu plutôt que les dernières productions en termes de shoot them up c'est chiant même les jeux comme Sister merde Sister je sais que tu commences c'est pas des vrais jeux de tir pour moi c'est sympa mais sans plus ou comme Space Blaze ça vaut pas ça ça vaut pas les bons vieux tout ce qu'on a à faire à savoir que pour le scoring il y a une petite subtilité dans le jeu même si je me suis pas trop intéressé au scoring mais je sais que pour faire des scores de ouf il faut attaquer les gros ennemis avec le bouton de tir du milieu donc là l'espèce de sable de terre et les finir avec le tir normal et là ça te déclenche un bonus x16 c'est le seul truc que j'ai compris voilà là vous avez vu le x16 qui est apparu c'est le seul truc que j'ai compris en tout cas pour vraiment améliorer son score de façon assez violente mais comme je le joue pas au scoring on va dire je suis pas assez bon pour ça pour moi le scoring c'est vraiment quand tu maîtrises moi pour le moment je m'amuse mine de rien les jours où je suis en forme et que j'enregistre pas et que je joue pas trop mal j'arrive en un crédit à aller jusqu'au niveau 4 c'est là que ça se gâte un peu en fait parce que le niveau 4 et le niveau 5 attention autant les 3 premiers ça peut aller même si maintenant je me suis habitué à les faire dans un certain ordre et que si je les prends dans un autre ordre avec un autre personnage je suis un peu un peu perdu il faut bien avouer que c'est vrai j'ai fini par choper une petite habitude donc ouais 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 après c'est génial quand tu commences à connaître un peu le jeu à t'éclater tu sens que tu peux faire des trucs de fou et avec le mode arcade challenge et Ozaraï ça te permet vraiment de t'améliorer de bosser ton jeu entre guillemets et d'apprendre vraiment relativement vite je trouve parce que je n'y ai pas consacré d'imminent et puis je vois que je commence à surfer dans certains patterns bien touffus il y a des patterns qui quand même tu as du mal à passer à travers et les routes ne sont pas forcément visibles hyper facilement et bien avec ce mode d'apprentissage qui est l'arcade challenge au début je crois que c'était un mode difficile mais non c'est pour t'apprendre à jouer le jeu est sympa voilà c'est comme ça que j'arrive à passer dans ce genre de pattern par exemple même en parlant avec vous alors qu'à la base je ne me le sentais pas quoi voilà donc ça s'apprend et si je perds là je me dis c'est pas grave j'ai mon petit enregistrement dans le Ozaraï et puis on le refera et puis je vais apprendre donc c'est bien Eds certes c'est un shmup hyper dur mais pour les nuls entre guillemets comme moi je ne me considère pas très bon ben tu peux apprendre et tu peux vraiment apprendre rapidement ils ont vraiment tout mis en place on voit qu'ils connaissent vraiment vraiment ben les shmups ils savent ce que c'est et puis du bon shmup je veux dire ça sert à rien de recréer un shmup à votre époque quand t'as des joyaux comme ça c'est tellement amusant après c'est vrai qu'il est un peu plus dur dans le sens par rapport à un dodo de patchy certains dodo de patchy c'est que tu peux pas faire du bullet cancel en permanence je veux dire une fois que ta barre est vide t'as intérêt à t'accrocher pour sortir pour sortir des des boulettes pour remplir ta barre ta jauge une fois qu'elle est vide c'est c'est vraiment difficile d'ailleurs là je ne sais pas jusqu'où je vais aller du coup je vais peut-être m'en tenir à ce crédit là avec elle parce que la vidéo va être un peu longue je ne me fais pas de soucis ça ne devrait pas s'éterniser normalement ça ne devrait pas s'éterniser allez on va essayer de passer c'est le premier pattern de ce boss qui m'a toujours posé un petit souci voilà ça c'est fait alors ce deuxième pattern bizarrement il est moins ben voilà j'allais dire il est moins guelon il ne faut jamais vendre la peau de l'ours non mais je vais la refaire celle-là il ne faut jamais dire ça ça s'appelle le retour de karma ça voilà donc il est plaisant on parle on pas pote on pas pote on pas pote voilà il est plaisant que dire de plus à part qu'il est super plaisant ce jeu il y a moyen de s'amuser même pour tous les niveaux tu peux commencer en super easy tu peux terminer en very hard tu peux one crédité évidemment tu as tous les outils nécessaires pour apprendre tu peux tout paramétrer même le passionné de la bande l'arcat peut retrouver les défauts originels de la pcb de base et ça c'est quand même assez poussé quand même je trouve allez on va affronter un petit peu le début de ce boss en 5 phases à la de votre première amie psychique entre guillemets voilà donc c'est celui qu'on voit à droite alors je vous ai pas parlé de tout ce qu'on voyait sur le hud parce qu'il y en a il y a le hud du jeu mais il y a tout ce qu'ils ont rajouté donc celui qui veut travailler ses runs il a tout un tas d'informations que bien sûr moi j'ai pas trop le temps de voir en partie faut pas déconner je regarde juste deux trois trucs la barre pour le refil d'armement voilà je regarde tu peux voir la barre de power il y a deux trois informations intéressantes mais il y a énormément de choses c'est assez touffu quand même donc c'est très difficile à voir quand même et moi j'ai choisi exprès de l'avoir en troisième position parce que je le préfère en troisième position évidemment dans les deux premières positions il est bien plus facile mais moi j'ai choisi de l'avoir en troisième position parce que je trouve qu'il y a certaines machines putain j'ai appuyé ben voilà c'est pas grave je trouve qu'il y a certaines machines des niveaux 1 et 2 qui sont plus dures si tu es en position 3 mais ça c'est vraiment à vous de voir donc on va s'arrêter là je vais voir si je peux rentrer dans le tableau apparemment oui voilà vous avez tous les outils en main pour apprendre ce jeu donc je vous dis jouez bien et je vous dis à la prochaine voilà donc vous savez ce que c'est Esprady Esprade pour ceux qui ne connaissaient pas mais ceux qui connaissent les schmups connaissaient forcément ce jeu donc vous avez pu vous faire une idée moi aussi est-ce que maintenant que je l'ai découvert je vais avoir envie de jouer un peu plus je pense que oui donc on se revoit dans un an et demi pour une vidéo aux performances allez ciao